Ils ont emporté 30 vaches Et puis une voiture brûlée Et autre bien de la maison Les assaillants ont profité De faire la relation sexuelle avec elles Et puis les engrosser Jusqu'à maintenant Elles ont des enfants nés du viol On a tout pris Les habits On a apporté Ma petite sœur là A la forêt Comme on a tué On a tué mes enfants Et c'est pourquoi moi j'ai préféré J'ai eu peur J'ai eu peur C'est ce qu'on m'a fait J'ai eu peur encore De 1996 à 2003 Près de 4 millions de Congolais Sont morts au cours de deux guerres Impliquant également les pays voisins En 2004 3 400 000 Congolais ont fui leur foyer Principalement dans l'est du pays Pour échapper aux tueries Aux pillages Aux viols massifs Y compris d'enfants Souvent forcés ensuite A s'enrôler dans les différents groupes armés Et les milices Qui ravagent toujours l'est du Congo Fin 2007 On comptait toujours 1 150 000 personnes déplacées Des milliers d'enfants déplacés également Souvent très jeunes Sont toujours contre On a arrêté l'enfant arbitrairement On a perdu la vie là-bas Ce sont là les problèmes Que nous rencontrons D'ordre humanitaire Social aussi et sécuritaire Il s'est plein Il n'y a pas d'emploi Il n'y a pas d'eau potable Il n'y a pas de maison Il n'y a pas à manger Il faut commencer à zéro Il faut cultiver Il faut pêcher dans le lac Alors tout ça S'entre dans le compte De la responsabilité de l'Etat Du pouvoir public C'est ce qui complique Le processus de paix Au nord au Kivu Et au sud au Kivu C'est le processus de brassage Qui doit sauver La sécurité au nord et au sud au Kivu Si tous les militaires acceptent D'aller au brassage Ça sera vraiment Un pas avancé Vers une sécurité garantie De deux Il y a encore un problème Des miliciens Hutus Qui sont dans les deux provinces C'est encore un autre problème crucial Tant qu'ils seront là Il n'y aura pas de paix durable Nous avons le phénomène Ce que nous appelons FDLR RASTA Les FDLR C'est les groupes armés Qui sont venus de Rwanda En 1994 Et pour se réfugier Ici au Congo De ce groupe Est issu Un autre sous-groupe Qu'on appelle Des RASTA Qui est un conglomérat De FDLR D'anciens Maïmaï Qui sont des groupes d'autodéfense Qui étaient mis en place Pendant la guerre ici De rebelles burundais Et de tous les bandits De grands chemins Au sud Kivu Qui ont réjoui ce groupe La seconde cause De déplacement C'est les opérations militaires Qui sont présentement En train de se dérouler Sur les hauts plateaux D'Ouvira et de Fizi Suite à la présence De groupes Qu'on appelle Les insurgés Refractaires Au processus de brassage Pour passer à la troisième cause De déplacement C'est les opérations militaires Programmées dans le nord Kivu Qui ont une incidence Assez négative Sur le sud Kivu Faute d'accords politiques Entre le groupe De Laurent Konda Et le gouvernement Ce phénomène risque De s'accentuer Dans les jours Voire les semaines À venir Pour l'instant Les violations Des droits de l'homme Continuent Les plus belles C'est vraiment Monnaie courante Même des militaires En opération Des fois Elles n'ont même pas A manger Donc ils se rabattent Sur la population Pour piller Les vivres Il y a l'encadrement Également Des militaires Donc il y a énormément De cas de viol Qui sont commis Par eux Je crois qu'il y a Des dictons Même qui Dans le temps Disait Mokutu Ils leur disaient Pourquoi vous me demandez De vous payer À partir du moment Où vous disposez D'une arme Les VDLR sont un peu Partout dans la province Mais les groupes Qui posent énormément De problèmes Qu'on appelle Plus ou moins Les Rasta Causent des attaques Sur les villages Le long Des territoires De Kabare Kalé Et Walungu Où il y a une forêt Qui leur sert de refuge Et tous les villages Qui se trouvent Le long De cette forêt Sont victimes De ces attaques Nocturnes Régulières Qui se soldent Par des assassinats Des massacres Des kidnappings Des personnes Qui sont prises en otage Et avec des demandes De rançons Régulières Qui se font Pour des villageois On leur demande Par exemple De payer 200 dollars De rançons Ca va jusqu'à Des milliers De dollars De rançons Si les villageois Ne payent pas Ces rançons Les membres De famille Prise en otage Sont exécutés Froidement La population De cette contrée Est victime De toutes les guerres Qui se sont passées Presque à l'est Du Congo Les déplacées Il y en a Jusqu'aujourd'hui Parce que vous êtes Sans ignorer Qu'au niveau Par exemple Du groupement Des Cagnolas Qui est devenu Tristement célèbre Il y a toujours Des actions Qui se commettent Par les Autorandais Ils arrivent Nuitamment Ils embiscadent Les villages Ils enlèvent Les jeunes filles Même des écolières Qu'on enlève Et quand Ils arrivent là-bas Elles sont d'abord Attachées à des arbres Et quand Ils sentent Les besoins sexuels On les délie On vient On joue Sur elles Et on les remet Encore après C'est vraiment Des choses Quand on vous raconte C'est vraiment Inhumain On ne sait pas 54 000 victimes De violences sexuelles Ont été recensées Depuis 2004 Dont près de 10 000 enfants Il y a eu 27 000 viols En 2006 Dans la seule province Du sud Kivu Ce nombre Est sans doute Beaucoup plus élevé Mais les victimes Se taisent souvent Par peur de représailles Ou d'être rejetées Par leur famille Beaucoup de femmes Et de fillettes Sont ainsi privées De soins Et souffrent en silence Des conséquences De viols barbares Perpétrés parfois À l'aide de fusils De branches Ou de bouteilles cassées Et comme vous le savez Dans notre pays Il y a eu un problème Au départ Il y a eu une ignorance De la majorité De la population Des droits humains Des lois du pays Alors au niveau Des déplacés Il n'y a pas vraiment Des mécanismes Déjà formels De protection De leurs droits Et ils comptent beaucoup Sur les ONG Des droits de l'homme Les ONG De la société civile À WALUNGU C'est surtout La solidarité Des villageois Qui a permis Aux déplacés De survivre Encouragés Par le chef traditionnel Le MOAMI De nombreuses familles Du centre Accueillent encore Dans leur propre maison Des déplacés Des zones rurales Dieudonné Basédéqué S'occupe D'une association Locale Il a dû fuir La campagne Du sud Kivu Avec toute sa famille Maintenant Je suis ici À WALUNGU Centre Je suis chez moi Mon nouveau logis Parce que Autrement J'habitais Tchiruco Depuis toute ma vie Tchiruco Une localité Du groupement De WALUNGU Mais qui est Trop insécurisée Par les Les réfugiés Rwandais Et les RASTA Alors A toutes les fois On venait Me tenter Pour m'enlever Mais J'ai la grâce Du Seigneur J'ai la vie sauve Et maintenant Je suis parmi Les familles Déplacés Siaolong Centre Où je réside Maintenant Dans mon nouveau logis Ici Comme déplacé Des guerres Alors Ici Nous sommes Chez Madame Philomène Mwachigululanda Et Mamanadia C'est une Sée déplacée Qui accueille Par là De déplacés A la recherche Des gens Attirés On a retrouvé Cette mère A l'intérieur De la maison Elle a été Achévée Directement Ici C'était mon Berkai Là où J'avais fait Mon mariage C'est ici Ma clôture Mais après Les événements De guerre J'étais obligé De l'abandonner Et maintenant Voici maintenant L'état De la maison Qui est abandonné Et pourtant On y vivait Ausement Avant la guerre C'est un moment Les déplacements Ce que nous appelons Des déplacements Pendulaires C'est-à-dire Les personnes La nuit Quittent leur village Vont se réfugier Dans des villages Plus sécurisés À 10-15 km De leur lieu d'habitation En journée Reviennent Parce qu'elles doivent Cultiver Dans leur champ Pour survivre Vont cultiver Et dès que la nuit Temps C'est des places Pour venir En lieu sûr Souvent C'est des lieux Où il y a une présence Des forces FRDC Donc l'armée congolaise Ou des forces De la Monuc Il y a trois ans Que j'ai quitté Cette maison La journée Je viens Pour chercher A manger A mes enfants Et puis rentrer Les soirs Mais chaque jour Vous pouvez Me trouver ici Parce que là Où je suis Je ne peux Trouver A manger Quand je ne suis Pas venue ici Récolter Dans mes champs Et c'est cela C'est pendant Trois ans Que j'ai vu Cette mauvaise Condition De vie Les rebelles Du nord Et du site Kivu Continuent De violer Et d'enlever Des déplacés Terroriser Les fermiers Voler le bétail Et piller Les plantations Mais les militaires Et les policiers Congolais Mal équipés Mal payés Mal nourris En font autant Les civils Continuent donc D'être victimes Des pires atrocités Dans la plus totale Impunité Il y a les militiers Qui font la loi Dans certaines contrées Au secteur humanitaire Notre impact Est assez limité Pour assurer Une meilleure protection Des civils C'est la première responsabilité De l'état Congolais Bien sûr Et La MONU Qui a un mandat De protection Des civils La société civile A travaillé Pendant la guerre Elle a tenté D'atteindre Certaines contrées Qui étaient inaccessibles Pour le pouvoir Les autorités N'avaient pas de moyens Pratiquement Il n'y avait pas De magistrats Tous les magistrats On fouille Par exemple Au Sud Kivu A Ouvira Tous les magistrats On fouille A l'ouest du pays Alors c'est la société civile Qui a essayé un peu D'enquêter Pour essayer un peu D'identifier Les abus Et les violations Des droits Des personnes déplacées La banque des données Est là De toutes ces données Alors il faut maintenant Capitaliser ces données En collaboration Avec la justice Qui est à traiter Et réhabiliter Pour essayer un peu De voir Comment est-ce qu'on peut Mener des actions judiciaires Pour réhabiliter Les droits De ces déplacés C'est vraiment au début Le déshommagement Des victimes Personnellement C'est quelque chose A laquelle Je n'y crois pas Mais on peut faire en sorte Qu'il y ait Une meilleure justice A travers un retour De l'autorité de l'état Et un renforcement Du système judiciaire Et à travers également Des programmes Ou des actions Qui adressent Les causes profondes Des violations Des droits de l'homme Dans le sud Et en l'est Du pays en général Jusqu'à aujourd'hui Ce ne sont que Des dérapages La justice Doit être Débarrassée D'abord De toutes sortes D'interférences Interférences politiques Et peut-être Des influences De tous côtés Pour que la justice Agisse En toute Liberté Il faut que Les chefs de l'état Puissent avoir Un peu Un peu De possibilité De manœuvrer Un peu partout Un peu partout Sans toutefois Se substituer Par exemple A la magistrature Ici chez nous Il faut qu'il y ait Une certaine dose De dirigisme De la part De celui Qui a le pouvoir Pour que les choses Aillent De l'avant Chez nous Au Congo Nous sommes convaincus Que pour Bien construire Cette nouvelle démocratie Il faut passer Par la réhabilitation De la justice On doit prévenir Non seulement Les nouveaux crimes Mais il faut Reprimer Les anciens crimes La justice militaire Et civile Doit être réhabilité Et c'est pour cette raison Qu'on se bat Pour qu'au niveau national Les dépendances De la justice Soient effectives Sans la justice C'est un pilier Très important De la démocratie On ne verra jamais Une véritable démocratie Se consolider Au Congo Sinon on va appliquer La regrettable équation Avant les élections Égale après les élections En 2006 Alors que les Congolais Participaient Aux premières élections Libres Depuis plus de 45 ans La majorité Des 500 000 déplacés A l'époque A l'est du pays N'auraient pas pu voter A cause de l'insécurité De la perte De leur carte électorale Pendant leur fuite Ou de la confiscation De ces cartes Par des hommes armés Le gouvernement congolais Est face à une responsabilité Historique Et un défi colossal Établir la vérité Faire justice Et réparer les dommages Subis par des millions De concitoyens congolais La communauté internationale Partage cette responsabilité Et doit donner A l'état congolais Les moyens D'accomplir sa tâche Les défenseurs Des droits humains Souvent menacés Voir tués Doivent aussi Être soutenus Et protégés Pour pouvoir fournir Les preuves Des violations Qu'ils ont recensées En dépit des règles Des nations unies Qui protègent Les déplacés La guerre Continue à l'est Du pays Avec elle Son cortège De massacres De partage En dépit de la même C'est parti